On a parlé de Mme Liliane Pierre-Paul, que j'ai connue depuis progéniture, depuis l'âge adolescent. Dans une Haïti où les valeurs savaient dire quelque chose, où les valeurs voulaient dire quelque chose, les valeurs avaient un sens, où l'homme avait un sens. Il y avait, n'est-ce pas, des comportements qu'on espérait d'un homme. Il y avait des comportements que la société haïtienne espérait d'une femme. Je parle d'Haïti des années 90, parce que c'est dans les années 90, le soir des années 80, j'ai plus ou moins de conscience. Je parle d'un homme qui est très silencieux. Je parle d'un homme. Je parle d'un homme. Je parle d'un homme qui est très silencieux. Je parle d'une femme qui est très silencieux. Je parle d'un homme qui est très silencieux. Dans le temps, il y a eu de l'âge qui est très silencieux. et d'espérer, d'en partager, partager, chausse à l'arrivée dans les oreilles, Madame Liane Pierre-Paul, pour qui nous avons beaucoup d'amour, pour qui nous avons beaucoup de respect, beaucoup de vénération, d'admiration. Madame Liane Pierre-Paul t'a évolué avec de grands hommes, t'a évolué dans un environnement qui est totalement tiré au ciel, mais qui était aussi défié, défié pour que l'été comportait exactement comme il le fallait, comme il le fallait. Donc, ceci était des attentes dans la radio, dans les microphones, dans la télévision, il y avait une façon. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont des télévisions nationales d'Haïti, qui ont des langues chattes, même si les pantalons, je ne suis pas vrai, bon, j'en mettais tout court, mais Languichat avait une posture que ceux-ci t'ayant t'a inspiré de lui. Monsieur Cravaté, toujours cravaté, toujours gaine belles chaussettes empiolées, elle a toujours gagné un bel costume sur lui, et sa femme qui s'appelait Matoute, à travers cette comédie télévisée, c'était une dame qui avait une très grande classe. C'est comme ça la société, la société haïtiienne. Matoute, qui avait aussi des valeurs, des valeurs morales, des valeurs intellectuelles, qui étaient tissées de rigueur. Et sur le côté Matoute, il faut qu'on ait, ça va sortir dans le beau jeu, il y a un vrai sens. Il faut qu'on ait un sommet qui doit, un grand genre, il y a un vrai Matoute. Et quand vous regardez la fille de Languichat, c'est totalement l'image de ces deux personnages. Une image de valeur, de grandeur, une image de respect, une image, pas vrai, grandiloquente, dans un sens, mais qui l'a dit totalement gagner tout ça qu'on peut abriler des étincelles que société a été capable d'espérer d'avoir une jeune fille. Elle avait un mari. Ce mari, c'était Jackie, un médecin. Et quand vous voyez Jackie qui venait à la maison de Languichat pour parler ou s'adresser à Matoute, à Languichat, ou parler à sa fiancée, il y avait une manière. Il y avait un ton. Après, Jackie, toujours, bien habillé. Monsieur Costumé, il a mis des chemises sur les chemises, pas déboutonnées, comme si on regardait tant qu'ils sont vagabonds. Regardez pour regarder André Michel, vous voyez dans la télévision. Allez, sur Internet, mettez André Michel. Après, chemise, monsieur débraille, donc mon vagabond. Pourtant, il est un avocat. Mais c'est société haïtienne, je tiens, oui, qui conditionne, mon Dieu, comme ça. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a pas de sens de retenue, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de gens, mais qui sont en société, vous voyez ? Mais qui sont en train de venir ? Et c'est la télévision qu'on montrait, c'est la radio en plein de fois, comme conditionnelle comme ça. La famille, comme conditionnelle. Là, il y a aussi, il y a un monde. Il y a un monde, 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 il y a un monde. Même si c'est un bout de pantalon, il y a un monde, les pantalon, les repasser, bien repasser. Une chemise repassée. Il y a une tenue. Dans la rue, on a une tenue. Il y a perdu la chance de faire bêtise. dans la rue. En fait, les autres n'étaient pas de grand-monde qui sont capables de reprimer. Ils portaient plein de ma maman, portaient plein de ma papa et puis aux genoux. Donc, c'est une société qui t'exigeait en pile rectitude. Donc, Liane Perpalle vivait dans cette société-là. Elle est élevée dans cette société-là. Et c'est très difficile pour une femme pareille qui a grandi dans un environnement de valeur pareille, et pour le retrouver dans volte-face, dans l'autre génération, avec des hommes qui ne savent pas comment se comporter comme des hommes. On va parler d'un niveau politique. Une société qui ne sait plus comment se comporter comme société, une société qui n'a pas gagné de valeur. Et si société n'a gagné de valeur, c'est des valeurs, on l'a dit, morales, qui sont totalement désagrégées, qui sont dans la bois, qui sont dans la rue. les difficiles pour une femme comme ça. Mais puisque Karl Marx dit l'élément système, dépendamment de gens, c'est ce qui est façonné. Donc, il est capable de arriver à ce monde qui, très bien, vous avez été élevé avec toute sa côte à inspirer de valeur, et l'environnement qu'on retrouve. C'est être humain comme ça. Moi, par exemple, moi, je disais, les médias sociaux, sur Facebook, qui sont venus, mon papa qui est venus, mais je vais épouser le comportement ou les dérégés de gens qui sont venus dans les médias sociaux, sur Facebook, de gens qui sont venus, dans leur rêve. Qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, transférés, comme connaissances, comme valeurs. Alors, si vous nous avez aussi d'être dépravés et vous soumisez à eux-mêmes chaque jour, vous vous attendez, vous vous partagez avec eux, vous devenez comme eux. Il y a un père Paul, dans la lutte pas vraie pour se révolter contre cette société haïtienne en décadence, cette société haïtienne comme désagrégée au niveau de ses valeurs, alors, quand vous écoutez Liane Pierre-Paul parler aujourd'hui, avec Liane Pierre-Paul, que moi je connais, jeune garçon, dans Radio Haïti, on prend quand même la différence. Et la différence, elle est bien simple, c'est que, il y a plusieurs présidents, plusieurs gouvernements qui passaient au timon des affaires de l'État en Haïti, côté que cette femme, ce qu'elle a fait en tant qu'un monde qui sont martyrs dans la société haïtienne, qui subit les mésaventures de l'époque des Duvaliers, elle a été en prison en tant que journaliste, elle a été violée, si je ne m'abuse, en tout cas, elle a été vraiment, vraiment, vraiment abusée en tant que femme. Ils sont martyrs, Liane Pierre-Paul. Donc, le monde, c'est le monde qui chariait avec eux, au type de femme, c'est le monde qui chariait avec elles, des séquelles indélébiles. Vous comprenez? Donc, là, on a vu une société qui totalement comprend les séquelles, qui en mesure, pour adresser, le monde performe mieux, elle fonctionne mieux. Liane Pierre-Paul vit dans une société qui ne la comprend pas, avec ce qu'elle a comme creux, ce qu'elle a comme imperfection, ce qu'elle a comme bagage, et comme bagage que la société a même créé, que la société a même conditionné. Qu'est-ce qui est arrivé? Les réagis, les révoltais continuent. Une révoltais, une réagis continuent, pas vrai, à travers ce qu'elle a en elle. L'Ibaou en l'autre monde. L'Ibaou en l'autre monde, un monde du Jamdou, qui est juste, qui est ingrat par rapport à elle, la vue d'un monde de Sud-Miki, la vue d'un monde de René Prival, un monde de Jean-Bertrarchti, un monde d'un opé, un monde, n'est-ce pas, de Vanupié, au niveau du langage politique, dans un sens. Et cette femme se retrouve aujourd'hui en tant que dérision, en plus le sens, pour un monde qui est en société haïtienne. Liane Pierre-Paul. Liane Pierre-Paul. C'est pour qui ça nous fait de valeur, nous, ça nous fait de modèle, nous, de leader, nous. Ce n'est pas n'importe quel type de personnage. Quand on parle de Liane Pierre-Paul, nous sommes allés dans un pays comme la France, comme l'États-Unis. C'est le monde, j'aime faire l'homme de pitié. Étudiant, après invité, vient, et c'est avec gauche, c'est quoi il y a pas eu. Pour venir, si tu as pendant une heure de temps, pendant 45 minutes, ou bien fait partie d'un panel, pour partager avec la société, partager avec la jeunesse, avec les étudiants, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont comme valeur, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont comme connaissances, comme expertises, historiaux, et qui permettent, dans un pays sens, de renforcer, un pays gentil qui a grandi, un pays gentil qui a grandi avec le creux, qui a grandi avec les perfections. C'est comme ça, on va apprendre. Et c'est comme ça, le monde de génération en génération apprend à les renforcer. En Haïti, nous ne faisons pas ces choses. Nos valeurs, là, ce que nous faisons, nous mettez dans la rue, avec tout le monde qui n'a la rue, parce qu'il n'y a pas un effort, qui n'est pas consenti à un sacrifice personnel, pour que la société, ça, allait fonctionner comme on selle, avec même valeur, avec même rigueur, et nous fais tout le monde passer pour le monde. Quand j'entends, en fait, j'ai entendu, alors quand j'ai entendu, Leslie François Manéga, président de l'Ordre, j'étais président pendant trois mois, et puis, les chefs militares, ces hommes qui ont causé tellement de torts à mon pays, il y a un monsieur coup d'État. Et durant les quelques jours, les quelques mois, Leslie Manéga passait au pouvoir, on pouvait sentir, surtout à travers cette interview, que nous avons passé un petit clip, tout petit, quelques secondes, juste pour nous attendre Lilian Perpol, qui t'a intervenu, en tant que journaliste. C'est malheureux que nous n'avons pas gagné un journal 4 heures, sur Radio Haïti, dès lors, avec Jean-Dominique, avec Sony, pour attendre Lilian Perpol, qui t'a parlé dans circonstances sociétés haïtiennes que nous levons à la donne, le ton de voix, grandeur qu'elle avait, la paix intérieure qu'on pouvait sentir à travers le vocal, à travers le son, avec ton de voix de Lilian Perpol, je veux dire que sociétés haïtiennes complices ou bien acceptées que des hommes politiques martyrisés. Encore plus. Leslie Manéga, c'est vrai, l'a dit, commencer, ou bien, faire en sorte de prélide dans l'assassinat de caractère de ce personnage, peut-être en tant que journaliste professionnel, qui voulait assassiner son caractère de président à travers cette conférence de presse qu'il avait donnée. Je ne suis pas allé avec un peu de compétences, avec un peu de grandeur. C'est comme si on regardait un président qui est dans Washington, Obama qui est Washington qui a mis en conférence de presse à des journalistes. Il y a un temps, ben oui, ça est en Haïti, mais j'aimerais eux, d'ailleurs. C'est la première fois en Haïti, je regarde un président qui a mis en tant que président, Leslie Manéga. Et monsieur, tu commets une grande erreur dedans. peut-être que Liel Père Paul, en tant que journaliste, ce que j'ai compris ou ce que je comprends, c'est qu'on met aussi une erreur à travers la manière évasive, évasive peut-être, ou le contexte évasif dans lequel elle avait posé la question. Mais c'était au Liel Père Paul, les hommes d'eau, qui était accompagné de cette grandeur d'âme, accompagné des valeurs de la société haïtienne. C'était une femme, mais une grande dame. Mais pas le temps et invité autant de l'eslima les gars, qui a adressé en question que Liel Père Paul avait été formulée à lui-même. Et donc, ne comprenait pas que Dames a grandi au niveau de sa vie. En peu de mots. Voilà, Liel Père Paul, qui était dans le Parlement national, est-ce François Manéga, président, nouveau président, tabbaï, au conférence de presse. Et, en moi-même, Deuxièmement, deux dates, 17 janvier, leur élection, et puis avec 7 février, l'équipe est avec ça l'eau dans le pouvoir. D'ailleurs, mais qu'on ait une position, ça que nous prenons, nous dit que pour résoudre le problème d'insécurité, ces brigades de vigilance qui sont avec la justice, est-ce que ça a voulu dire que l'on a interprété et jette ça, ou l'initiative ça, comme si nous a dit que l'armée est en faillite? Deuxièmement, la même question, l'armée connaît tout, est-ce que, d'après l'attitude que l'on prend, et qu'on pile le comité quartier qui a eu un PIA qui a eu levé contre l'in, qui a eu pas d'accord avec la décision que le gouvernement a eu prendre pour mettre les brigades de vigilance sous pied, est-ce que ça a voulu dire que l'on peut retourner à l'idée qu'on pile les brigades de vigilance déjà accusées, ou qu'on a eu un comité quartier, ou qu'il y a 30 ans de cela, ou que l'on a fait partie de l'un qui a eu l'équipe, dont l'on a voulu sous pied, est-ce que c'est un idée de plus que 30 ans que l'on voulait accomplir encore une autre fois dans ce secteur ici-là? Liliane, nous avons eu l'attitude et l'esprit de poser des questions. Parce que ces questions-là sont des questions importantes. Pour qu'ils savent que vous gardez ici, vous dites que, oui, que en 1957, ou qu'il y a eu 10 crimes de l'affaire d'automac, pour qu'on connaît bien, ce n'est pas vrai. Pas maintenant là-dedans. Posez des questions sans pas entrer dans cela, puisque c'est une question bonne, c'est une bonne question de lui. Quand vous avez eu l'attitude, vous avez eu l'attitude et vous avez eu l'attitude. Ce n'est pas la peine. Nous dépasser ce stade ça. Tout vous avez eu l'attitude, tout vous avez eu l'attitude, tout vous avez eu l'attitude, j'en ai eu l'attitude, vous avez eu l'attitude, vous avez eu l'attitude. Permettez-le là, ne pas gâter. En tout cas, ça, c'était un échange, un échange normal. Naturellement, qui est situé dans le contexte d'interaction que l'homme politique toujours gagne avec les journalistes. Ce qui est moi dans la société politique, que je m'entends souvent, c'est journaliste avec politicien. Politicien, je n'ai pas jamais fait journaliste confiance. Et journaliste, je n'ai pas jamais fait politicien confiance aussi, c'est vers ça. La moi, je dis, je dis, c'est très différent. Mais que vous alliez à Washington, d'ici, dans Maison-Blanche, côté reprime de la presse, qui est toujours là périodiquement, côté le représentant du président, à la presse, pour poser des questions sur l'activité gouvernement, ou ce qu'a passé dans la société, qui méritait que le gouvernement adressait, et bien, on a senti que c'est des journalistes professionnels qui ont fait travail. Et qui ont fait travail pour la société, qui ont fait aussi travail pour les médiuns qui ont représentés. Et nous, on a fait une Haïti, malheureusement, puisque valoir, par perpétuer, et non seulement perpétuer médiocrité, non perpétuer zin, non perpétuer bassesse, et bien, il fait que nous vivons avec ce type d'éléments nouveaux qui ne font que nous rabaisser. Mais il y avait une Haïti, une Haïti dans laquelle on trouvait des hommes, on trouvait des femmes, même si t'es gagné indifférent, même si t'es gagné un conflit, peut-être. Mais l'haïtien, l'homme haïtien, savait comment se comporter, la femme haïtienne savait comment se comporter, comme Nola, petite languichate, pas vrai, comédie, languichate, mon tout. Et avec Mélanie Azibé, Nola, de petite, petite languichate, pas vrai, c'est ton modèle, en figure emblématique de femme haïtienne, non, ou bien jeune femme haïtienne, non, elle avait un comportement. Leslie Maléga, en tant que président, soit bien, monsieur là, après M. Gravatté, costume-lée sous l'île, campée devant, et puis la baille en conférence de presse côté des journalistes étrangiques, là, on sentit, c'est un homme qui vous représente comme président avec valeur et dignité, avec honneur et dignité. Liane Purple, en tant que journaliste, n'avait fait que poser sa question. Indépendamment de ce que pensait le président, dès lors, Leslie Maléga, elle n'avait fait que jouer son rôle de journaliste. Et vous devez, pour nous accentuer, ou prêter attention, au ton, le ton qu'elle avait, le ton de Liane Purple, en tant que journaliste, on ne peut pas contrôler la sécurité dans le pays, pendant toute l'année qui se passait, et précisément, deux dernières années, et particulièrement, on a deux dates, le 17 janvier, leur élection, et puis avec le 7 février, l'année qui est avec Salo, dans le pouvoir. Voilà, Liane Purple, qui était très bien, extraordinaire, et elle est toujours, aujourd'hui, une femme extraordinaire. Et, elle est seulement charriée, avec elle, de ces quelques sociétés haïtiennes, n'ont pas, elle est même son victime, d'Amzaï, et son martyr, d'Amzaï, et son dame haïtien, est un supposable, vénéré, même sous des chutes, mais qui, ou par supposé, pas vénéré, en personnalité, comme Liane Purple. Elle doit vivre dans la société, côté que l'homme, suspend l'homme, côté l'homme, suspend l'homme, agir en tant qu'homme, ou bien, l'homme, par contre, ça, ça veut dire d'être un homme, ou bien la femme, par contre, ça veut dire d'être une femme. Eh bien, toutes les hommes, c'est deux. Aux jeunes, au Liane Purple, je veux dire, qui fait expérience, toute une série de présidences, ou de présidents, qui parlent en dimension, pour élever, peut-être, il y a dimension, espérance, société haïtienne, non, qui sont sociétés, qui sont basées sur des valeurs, qui sont sociétés, qui viennent des attentes, d'un homme, des attentes, de la part d'une femme, et l'Europe vive, en tant qu'homme politique, en tant que professeur, en tant que servante, en tant que bonne, en tant que garçon à coup, sociétés haïtiennes, dont j'ai espéré, c'est vrai, il y a des inégalités, il y a des problèmes aussi, il y a des mauvaises conséquences, il y a des mauvaises conséquences aussi, il y a des chariés avec vous. Mais dans le gros du tableau, il y avait un minimum qui ont été capables de regarder, contempler, qui ont été capables de dire, moi, quand même, inspirer un sentiment de fierté d'être haïtien, ou d'être apportuné à cette société. Je dis à Pagampil Haïtien, qui a fait ça, qui a dit ça. Michel Martelly, président, Yann Perpol, tout comme elle le faisait à travers les brèches de Radio Haïti Inter, son métier de journaliste, les guerriers des actions, des actes qui posaient, c'est de la pari d'Ondame qui sait, il y a un monde qui comprend une société, c'est un monde qui a gagné des rêves pour son pays, c'est un monde qui connaît exactement que les hommes politiques n'ont pas toujours su se montrer fidèles à nos valeurs, en tant que pays, en tant que nation. Donc, c'est une dame qui toujours croit dans l'esprit qu'elle doit se battre contre ces hommes, elle doit lutter, continuer à lutter, dans son combat, sur son chemin, pour demeurer cette grande journaliste, cette figure emblématique. Elle trouvait face à des hommes, malheureusement, qui n'ont pas su comprendre le sens de sa lutte, le sens de son combat, puisque face à des mondes qui sont incompétents, des mondes qui sont médiocres, les réactions abjonales, c'est des réactions qui sont médiocres, réactions par vrai des mondes qui sont incompétents. Et là, face à des hommes qui tissaient dans leur vie des tendances immorales, que société immorale embrassait, épousait, acceptait, elle est très difficile, oui, anti-brin d'honneur, anti-brin de dignité, anti-brin de valeur, pour survivre, ou bien pour continuer de subsister dans l'environnement pareil. C'est ce qui est arrivé à Mme Liane Perpalle, qui a beaucoup changé, qui a beaucoup changé. Nadigon, il s'est effectué une petite, pour ne pas dire, une très grande révolution, et ceci de manière erronée, dans la vie de cette grande journaliste qui s'appelle Liane Perpalle. Et ça me fait pleurer dans le cœur à chaque fois que je l'entends parler, et quand elle parle, elle ne fait que réagir par rapport à des hommes qui ne la respectent pas, par rapport à des hommes par vrai qui ne méritent pas par vrai de l'entendre parler, ne méritent même pas de citer son nom. et elle se voit malheureusement obligée de parler de ces hommes, de parler de leur politique. Et quand elle le fait en tant que journaliste, Tim, comme ça, il réagit, il réagit par rapport à sa personnalité intime, à sa vie intime, sa vie personnelle, ce qu'elle est. Il attaque elle-même dans sa féminité, il attaque elle-même dans sa féminité même. Et quand je dis eux, je parle de président Michel Martelly, que société haïtienne font gros cadeaux. Société haïtienne dit bon, politiciens tellement pissés sur le pays, tellement fait bêtises, on a résilé pour un vagabond. Vagabond a tellement dit belles paroles dans nos oreilles, parce que les paroles sont tellement faciles pour dire, il y a une société qui a genou pendant des années, et une société qui a coulé pendant des années, donc n'importe qui qui vit avec un cuit, mais qui n'est pas sale, avec un cuit, qui cuit tout, mais qui plus, mais qui a peintu, qui a passé ce cuit, pour tirer, couler naturel, il paraît plus belle. Eh bien, société, ça, parce que je vois déjà, qui a un vieux qui a salamé, qui a peintu. Et c'est ce que Michel Martelly, président, avait offert au niveau de sa campagne à société haïtienne qui dévoutait au niveau des gens. Mais c'est un homme qui ne comprend pas la politique. C'est un homme qui, malheureusement, ne pas comprendre toute facette qui a gagné dans le niveau journalistique, dans le niveau que c'est que société, ça a commencé à diviser. Et il y a une rôle, une fonction, elle a pris un plan, il y a 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 un plan, avec une dame de valeur, une dame, une journaliste de carrière, M. F. Carnaval, Liffel, ce non-journaliste-là, William Purple, ce qu'on ne peut jamais expérimenter, jamais, jamais, ne peut jamais expérimenter ça a été. pour montrer qu'il y a une plus forte, mais c'était au niveau du carnaval, son jeu carnavalesque. Les D.P. Express font carnaval, c'était dans le niveau d'ambiance, pour la festivité de l'époque, la festivité de circonstances-là, mais c'était jamais pour faire du mal à quelqu'un d'autre, c'était jamais pour avilir des gens, pour avilir des citoyens privés, encore, enfin, qui pisaient des femmes, femmes haïtiennes qui sont êtres sacrées, femmes haïtiennes qui sont êtres de valeur, femmes haïtiennes qui sont la femme originelle que mon Dieu dit, l'homme, aimez votre femme, aimez votre femme comme mes soeurs, parmi qui que moi grandis, mes soeurs, avec qui j'ai grandi, qui méritaient honneur, qui méritaient dignité, qui méritaient amour, et qu'on se tiffrait, qu'on se tiffrait, ou avec grande soeur, qu'on se tiffrait avec grande soeur, ou dans la rue, et puis on a senti un garçon qui a apprécié de la mauvaise manière, même si on t'y mounait où les gens pourraient agir avec défense, comme si vous voulez vous battre pour défendre votre soeur, on a besoin d'eux, on est un grand frère, et on a senti un grand devoir de protection par rapport à vos cousines. Dans ce site ici, Michel Joseph Martelly m'estime qui a gagné de bonnes intentions, qui peut-être n'est pas un mauvais être humain, peut-être, n'est pas une mauvaise personne, mais en tant qu'homme, en tant que citoyen, ce monsieur a prouvé qu'il n'a aucun respect pour l'être féminin, même si monsieur a dit ça qu'il voulait. Mais ce qui me tue, me déchire les entrailles, c'est que nous gagnons au niveau de cette société haïtienne, moins d'autres, qui sont sociétés déchirées, dépravées, immorales, qui totalement acceptaient, embrassaient ce comportement qui visait à démigrer cette femme-là qu'on appelle l'hymne purple, qui t'a mérité pour mettre son chaise, mettre son niveau, royal, pour n'appeler Adulin. Cette femme se retrouve au niveau de son émission de journal 4 heures qu'elle savait présenter chaque 4 heures via les brèches de Radio Haïti, Inter, avec honneur, avec candeur, avec décence, avec humour, qu'on appelle Liliane Capri dans le journal 4 heures, qu'on appelle Liliane Purple avec Sony, qui passe une journée peut-être très dure au travail, une journée stressante. Et quand vous écoutiez ces deux-là, il y a resplendie dans le milieu de votre très très quotidien. À vous, un peu de soleil, un peu de clair de lune. Et dans ce coin caraïbéien, Liliane Purple comme je vous dis a transformé, métamorphosé. et ceci, ce n'est pas quelque chose qu'elle a choisi, la société haïtienne, métamorphosé. Société haïtienne, une gâte là, avec des femmes et des femmes qui sont comme elles, applaudit un homme qui est en train de dénigrer une autre femme. applaudi ça, il n'y a pas de bravo, il n'y a pas de bravo. parce que ces hommes ne se comprennent pas en tant qu'être humain, en tant que valeur sociale. Il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de cousine, il n'y a pas de ma tante. Il n'y a pas de comprendre la femme. il n'y a pas beaucoup de ces hommes-là. Ils ont dansé carnaval, ils ont traité cette grande dame, cette valeur nationale, cette figure nationale avec indignité. Malavité, au niveau de métamorphose de cette dame Liane Purple, qu'il arrive des fois que Niemaga Elidine n'a pas de politique. Un politique. Il est capable de faire des points et de dire malheureusement, il estime que madame Liane Purple a raison. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a cessé d'être une femme haïtienne. Ça ne veut pas dire pour moi qu'elle a cessé ou qu'elle cesse de mériter mon respect en tant que personne, en tant que femme d'un pays qui s'est battue. Malavité, entendez Liane Purple, madame, monsieur, au niveau de l'émission qu'elle présentait chaque quatre heures, on va constater qu'on crée de très grande différence. Et différence, ça n'est pas causée non par elle, mais causée par des hommes. Elle est causée par une société. Elle a gagné tête numéro et elle dit, wow, j'ai fait tout ce travail. J'ai consenti tous ces sacrifices. j'ai même été violée par des hommes dans cette société. Voilà comment aujourd'hui cette même société accepte comme traite et qu'on entre dans mon intimité, qu'on intègre et qu'on investisse mon intimité de femme pour parler de moi comme étant une personne sans valeur. les hommes ont comme ça couche l'abdomi est-ce que c'est quelque chose qu'on ramène ? Non, personne n'aime ça. Il n'a pas besoin de ce grand monde de gagner des valeurs, de la société de gagner des attentes. Et puis, cette société est passée en dérision avec un homme qui est président. Un homme qui était président, qui est un père de famille, qui a une femme de sa vie. n'a pas besoin qu'on est qui jamais vous n'étiez pas c'est mon sou et pas le bon de dire vous n'êtes pas occupé. Vous ne serez pas en mesure de dormir avec la tête reposée. Et c'est cette vie dans ce que les liens ne peuvent pas vivre et ça me fait pleurer. Ça me fait mal. Et nous avons un président malheureusement qui se fait complice de ces choses. Il ne dit rien parce que personne en Haïti n'a pas le courage ne dit rien. Personne en est en Haïti. On accepte tout. On accepte tout. même l'inacceptable et je pense que ce n'est pas bon Haïti. Ce n'est pas bien. Donc écoutons l'il y a parfois les gens me disent qu'ils peuvent vivre dans une société qui ne la reconnaît plus. On paye très cher. Je vais même participer dans le Canada par des grands mouvements et nous connaît et qui baille résultats quitte ce dans le gros naïve quitte ce dans le Jacques Mel. Et puis il faut que des gens qui trompe ou. Donc ou ISBN ou attribué ou dit ce et tel qui ne mouvenant. Alors ce que ce n'est namite en populasyon même mouvenant sote trompe ou. Je n'amite en populasyon sote ou. Donc e yon tap gade pour ou surtout comité cannaval pour tout presiden C'est parce que les billets pensants dans la capitale C'est ce que tu as fait A Jacques Mel Qui fait ce qu'on est en fait Non C'est le poids de la population locale Qui est mobilisé Et Jacques Mel a payé très cher Il n'y a pas de quoi qu'il n'y a pas fait Parce qu'il n'y a pas de chèque Il 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 n'y a pas de chèque Donc sa y a le Kadaval National Qui pral déroule Porto Prince 11, 12, 13 Li men ni pas soubèm longueur d'onde A Jacques Mel Ni go naiv C'est sa madame M. Lee Profet Confirme pour nous Et y a choisi Moun qui pral défile El bay kriter Y a un nan moun Qui kristalize tout attention Nan question à faire défile Kadaval la Et bien la prezant Nan Kadaval Porto Prince Ar tout petit Et puis l'autre groupe Yon se bari kakou Se boukman eksperyans Bwoterej pasi Djakout Nomberon Impossib Eaya Kay Kampèche Kinpansi Kreyola Kazino Maestro Maskompan Ram Rev Bwokfam Tivay Zikos Emni Profet Damiko Gervens Riccardo Jean-Jacques Kap justifié Chouasa Y'a des ténors Y'a les ténors Et puis y'a des jeunes Groupes qui viennent Qui fait des Des privées Qui sont intéressants Et puis des nouveaux Groupes Les mêmes populations Avec de nouveaux Groupes Qui a évolué Et puis y'a des Groupes qui choisissent En fonction De travail Et que des politiques Après avoir Par exemple Eaya C'est une collectivité Méditoriale Donc ils travaillent Avec les municipalités Pour faire des campagnes Etc Donc Merlin Par exemple C'est juste Pour qu'on parlait Ça a continué Dans l'acquisition Et puis le monde Donc C'est un groupe Dans l'ISLA Y'a un groupe T'en coup Suite Miquelie Dans l'ISLA Oui Qui ça Qui motivait Chouasa Le non-conne Gén de secteur Dans la société A qui l'avait Conté Participation Et suite Miquel Dans le cannaval Et 2018 Il y a un monde Qui cristallise Toutes attention La question Afrique du cannaval Là Mais là C'est un cannaval Pour tout Tout petit Et puis Dans les positions Comité à position Comité des femmes Personnellement Cannaval Là Et ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Ça fait C'est C'est Comme le dit Maval On a dit C'est 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 Yann On a dit Il y a D'ailleurs C'est Et Ce n'est pas De l'histoire Carnaval A travers Le monde C'est Un lieu De défouillement Côté Mignon Il y a Des décisions Etc Et ça Il y a un rapport Avec Karem Toute une histoire Avec Habib Donc L'espace Du Carnaval Il y a Bel Des bayes Et Juste L'esprit Côté Napp On a dit Écoutez L'espace Ce Carnaval C'est Côté On a Prié Mais Il y a Du côté Tout Pour On a Plédé Des Bétises Bon, c'est, à ce moment-là, c'est, puisque, en fait, c'est vrai qu'on coûte des bêtises. Pas aucun côté, d'ailleurs, pas aucun côté qui est approprié pour le monde appelé des bêtises. Mais en même temps, comme il y a un particulier, instance, etc., il n'y a pas qu'à arrêter chaque fois le monde dans le carnaval pour dire qu'il y a des bêtises. Même depuis un petit, il y a un peu de carnaval, même dans les bêtises originales, il n'y a pas de bêtises. C'est-à-dire que nous, nous, nous suggérons des bagages qui font mieux dans le carnaval pour dire qu'il y a des bêtises. Donc, ce n'est pas des censeurs. C'est vrai qu'on appelle, nous, on a pensé dans le comité pour éviter d'être homophobe, d'être homophobe, d'être homophobe. Mais ça reste un apport de bonne foi à des citoyens et citoyennes. Ou dire pour dire qu'il y a des bêtises, qu'il y a de bêtises, et puis après-là, l'on occupe. Je n'obstoute pas de chanter des sourites, pour ne pas de nourrir pour ne pas se tuer. Il y a un peu d'aider. Alors, ça fait ça, c'est qu'il y a des choses deasilianisme, il n'y a pas de raison. Surtout, il y a des affaires quand même, je m'en Vaticanonie, il n'y a pas deSTALK à monter toi. Et bien, c'est ça que pourrait y aller. Tout le monde s'appскогоer, c'est qu'il y a de l'amour. sa yo, fwa kou gen a la fwa, adi son febis soustraction. Alorske Haïti son pays d'exclusion, ki exclui majorité population. Mais soustraction oblige fwa, parce que fwa kouman se retirer un bon moun ko pa kakonte sou yo. Par exemple, sa kap trahi, ki kontinu ap trahi, kap baye peplak koutpon yano do, sa ki nan konfiyo lo, avek sa ki inakseptable ke yo preb pou aksepte, yo pa mèm bouche ne yo, yo va ale de lo sentiyan. Sa pou la ajen ap achete yo, sa yo le cupidite, l'ache ki parye couraj, sa ki baye demisyon yo, sa ki san vision, fwa kou fwa lismen longa, tout pou nou sa yo ke peplak kakonte sou yo, nan bataye ki dwe menen. Se grave. E pi ansuite, ou de medjokritè de fason absolu, ki vin ba ou espèche de medjokrasi ke yo vle trenen tout pou nou la den pou benen. E pi apre sa, yo tout a bat bravo pou tete yo. Pou di yo te bien fè, tout baga y te pasè, toujou kon justifikasyon. Kelke lan sou a sa yo fè. Toujou kon moun kap ven justifye, le justifiable. Bo admeto, padagen epizod, yen maten, men padan 3 jou a moun dje, sa ki tap di. Bo kwote komite kanaval la. Mwoy te puni, de ti didje, e meri potopres, te pren desisyon kontu, te fè ou peye ou a moun, pou te ti tap di parol, ki pat sa. E den ap di pol ki pat sa, pas so an man grivoazri nou. Pas se sa kap pas se fenomen sa. La le o de la de grivoazri, se misogyni, pa vle ou e fom. Se moun ki ap incite pou fèr viole sou fom. Kap bandé, kap di de vos prezident ta viole tel fom. E prezident madame ni madame ni ap bay satisfe chit dan radio, li dou kon sa ke mwen eme groove tel bale. Ki groove ki te gen? De kel groove wop pali madame? Te gen gwo? Ndou ou gen tout kesyon sa, ni pakar déclare kesyon de reine sociale, reine ideologi, se sa kap poni, espas kanaval la ki san sere, ki fè, pan an 3 juan. A koupli cité, pa kèl piye pensan, ki n'a komite kanaval la. A k l'etat, ki mette toute disposition, la police, ki démissionne, se SPN n'a pa existé. Pa kè patroprins. Persone moun pa jowe wole lio. Gwede di de pou moun gon kompoteman, délekan, yap pétro de yon nan kanaval la. E yap fò peye amad. Donc, i sakpase la, l'etat haïtien montre ke son l'etat, délekan ke liye, li mette a jowe nou devon délekan. E li balou tribune pendant 3 jou, mèm jant te fèl au kai la. Afec complicité, de bie pensan nan komite kanaval la. Voilà, sa ou kawai, sa se, et c'est deuxième son, sa me soude passer, de Liane Perpol. Ça n'a pas savant, c'est toujours kanaval, mais dans d'autres circonstances. Kanaval, qui s'est faite, là, pas de cause, on s'est faite. donc, ça, c'est-à-dire, avec Liane Perpol, qui a parlé de la première dame, un journaliste, malheureusement, posé la question, parce que c'est une question qui était malvenue dans ces circonstances-là. Mettez, madame Jovenel Moïse, Martine Moïse, la première dame, dans ces circonstances, tenant position inconfortable. Deux-mêmes, c'est-à-dire, monsieur président, le journal Moïse, et sa femme, c'est deux-mêmes, qui pensaient que, je gagnais, on redevance, à président, Michel Martellet, qui fait au président. Et ça fait que, je mettais dans l'esprit, au-delà de toute tendance immorale que, suite de qui, manifesté, exhibé, il pensait, « fuck yo », montrer « yo » fidèle à Amity, pour montrer « yo » connaissance « yo ». Là, c'est un monde qui est leader, c'est un monde qui a gagné des positions de pouvoir en société, en nation, il n'y a pas besoin qu'on ait qui a gagné qui a été favorisé, ou gagner une position, accéder à la fonction, ou gagner comme redevance avant toute chose envers toute société, mais on a besoin d'où, là, on a un niveau au côté où c'est président, où on présente la nation, on ne pas gagner une redevance envers personne que la nation elle-même, c'est votre chef. Et dans le niveau, Michel Martellet, malheureusement, qui n'est pas respectant qu'une norme, qui n'est pas respectant qu'une principe, monsieur, il y avait devant un champ présidentiel, enfin, devant cette année présidentiel, pour le témoigner irispelle par rapport à la présidence elle-même. Monsieur dit même Bétillon, et puis président Jovenel qu'a obligé, il regarde ce visage dans l'expression, l'obligé, pour faire plaisir à cet ami qui a fait de lui président. François Duvalet dit, la reconnaissance c'est une lâcheté dans cette circonstance-là. Monsieur le président Jovenel Moïse, c'est une lâcheté. Michel Martellet, en tant que citoyen qui son ancien président, qui était occupé en chair, pareil, en chair de prestige, campé devant un carnaval, qui ignorait le fait qu'il soit un ancien président, son citoyen, qui en face de ce symbole national, qui c'est la présidence, qui méritait respect, qui méritait tendance, inclination solennelle lors de vos présidents ou de vos projeurs dames, comme on vient de parler. Même si vous ne pouvez pas qu'on ne parlez, il faut corriger beaucoup, vous ne pouvez pas comprendre. Il s'est laissé aller dans la même ère, mais il ne peut pas me dire bêtises devant. Et puis, on obligé, je pense que ça, vraiment, c'était très malvenu de votre part. Et vous pouvez honorer la chaise présidentielle ou ce symbole qu'on représentait. Et là, vraiment, c'est très malheureux. Madame Martine Moïse, qui était obligée de dire, moi, on trouve que moi, c'est Michel Martelly. Pour ne pas ignorer le carnaval, Michel Martelly est de votre liste. Pour Michel Martelly, ou Madame Michel Martelly, il n'y a pas dit, ou elle n'est pas pas le nom de carnaval. Il y a l'unité avec l'autre, il y a l'unité avec l'autre, il y a l'unité pour le garder un gras. Là, on a niveau ça. C'est pour question de Michel Martelly, Michel Martelly était dans la position que société en mettait. Là, je vous rôles en tant que président, vous comprenez? Il a trouvé en vous, il a vu en vous de mon qui est potentiel, de mon qui est talent, de mon qui est valeur. Il a dit, c'est un bas-pied, symbole national. On ne peut pas gagner des amis. On est en position co-occupée, il a gagné des devoirs pour l'accompagner au professeur Guimond. Vous comprenez? Donc, à ce niveau, on pense que tous les deux, vous avez franchement échoué à ce niveau. Et nos gagnent des auditeurs qui voulaient participer. On a dit auditeurs bonsoir. Donc, c'est Pasteur Valéryus. Valéryus, bonsoir et bienvenue. Frédio, bonsoir, qu'on s'en va? Et non, pas plus mal, Pasteur, non, pas plus mal. Bon, mon cher, je t'ai écouté deuxième partie de l'émission. Pour un parti, en me t'appelant, je t'ai parlé, n'est-ce pas, de ces grandes figures, n'est-ce pas, de la presse haïtienne. Et moi-même, je me considère que ça comme des héros, des moments qui ont lié un père Paul, des moments qui ont Jean-Dominique, donc, qui ont ou t'ébrié cité, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu de Radio-Lumière, un ancien, un ancien vétéran et, n'est-ce pas, et l'ancien directeur de, de, cette station de radio, je me dis, j'étais contre des émissions d'analyse politique, j'étais non, monsieur, c'est Beaulieu, Serge, donc, c'était des hommes, on est fond, mon dégrad, je suis, je suis, et ils vont dire, c'est pas, même seulement, il y a un peu des jeunes garçons en époque moins, qui étaient dans le lycée, qui étaient à suivre, des mouns comme ça, souvent vous parlez, des mouns comme, Félix Rami, et bien, donc, Bob Lemoine, qui a présenté des reportages, n'est-ce pas, assez solides comme ça, c'était de grandes figures, c'est pas, dans nos vignes, que, j'ai un certain dégénérescence au niveau, n'est-ce pas, sociétal, bah, il y a un peu de la barre, en bon criolle, pour grand-nous, à comprendre, c'est que, des hommes, qui t'adouent, en quelque sorte, et, des actions judiciaires, qui ont quand même, les alf, ont bal, ou, des centaines de mouns, après l'anmoué, abdi, abdi, de, 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 ou, 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 mouns capable, en quelque sorte, que, société, c'est pas seulement, la société Haitienne, nan, pis société, ou, comment, se tombe, nan, des autres, ben, gen, gen, on, ligne de démocration, par exemple, aux Etats-Unis, se, un mouns d'avre, du betis, C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est un peu plus d'amis avant que nous finions. Peut-être l'auditeur a gagné un point qui est très important le besoin de faire passer. Gama, bonsoir et bienvenue. Bonjour à mes jeunes avec tout l'auditeur. Vous avez fait un point de faire passer? Non, ça va. Vous avez fait un point de faire passer. Oui. Et comment nous avons fait un point de faire en ce qui concerne la société à lui-même, par honoré journalistes qui mettent toute ville connaissance au service de la société à l'Union Pierre-Paul. Et puis, ils font un bon exposé sur Lécy Manigar, Lécy François Manigar, et tant le passé dans la Paris-Nationale, etc. Comment les réponses à une question. Nous, nous avons bien entendu les questions de l'Union, parce qu'ils ne sont pas tellement bons. Nous voulons mentionner ça. En gros, il dit qu'est-ce que le président Lécy Manigar, dès lors, a gagné l'intention pour... On a l'air, monsieur, il était quand même en question de brigade pour citoyens. Il va avoir été formé brigade contre l'insécurité. Il dit qu'est-ce que le président Manigar a gagné l'intention pour former l'autre memice? Même Jean-Sélic t'a encouragé François Duvalier à venir avec Tonton Makote. Oui, mais... Nous ne Þ pus, si vous avez question ça, quand il est moins de motiver, il y a ceux qui m'ail piqué Manigar en bas pour lui, mais dans le domène de ça, on ne va plus de motiver, ou pas deское et aucun att tecnología, parce que c'est documenté que Manigar et le Conseil Duvalier de créer un volonté. Et ce qu'on a dû faire remarquer, c'est qu'on n'a pas eu de combattant à ce président. Parce que ces présidents sont des gens qui sont tellement propres, en condition de combattant à ce qu'on a rentré dans le palais national, qu'il y ait marqué lui, à l'issé de, à l'issé François Maninga, il n'y a pas de qualifier à ce président, c'est plutôt chef d'État. Et au-delà de ça, nous n'avons pas que j'aime quand j'ai un résultat. Il y a un résultat qui a fait un progrès aussi longtemps qu'il n'y a plus d'autres raisons qu'il y a un focus, qu'il y a un individu qui n'a pas le national, qui a fait un national avancer, au lieu de... c'est tout un état qui a fait un national avancer. C'est tout un état démocratique et tout un économie capitalisée. Nous n'avons pas envie de défokaliser ce qu'on a fait un président. Nous n'avons pas de bon état. Et puis, nous n'avons pas de bon état. Et puis, nous n'avons pas de bon état. La opinion personnelle, c'est qu'il y a besoin de la fonction président. Nous n'avons pas de bon état pour éliminer la fonction président. Ce n'est pas nécessaire pour les fonctions président et non-répubiques. Mais nous n'avons pas de remarquer tout ce qu'il y a. Jusqu'à présent, les gens que vous compreniez, c'est que l'ensemble de journalistes, pas chaque d'un journaliste, en tant qu'on est divisé, non. L'ensemble des journalistes ou des associations journalistes, nous font partie de l'oligachie. La presse? Oui, la presse, disons, la presse en général. Certainement, il y a des journalistes qui ont la vie. L'ignal Perpol, M. Lindor, ou des journalistes qui ont la vie. Ce sont des individus. Mais ce n'est pas une presse en général. Il n'est pas une presse vraiment que ce n'est pas une élection. Nous n'avons pas de changement à Haïti. Ce n'est pas une élection. Il n'est pas une presse en général. Mais certains presse, comme Radio-Métho, pour régler nos listes... Oui, il n'est pas une presse en général. Ce n'est pas une presse en général. Il n'est pas une élection. 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 Je pense que la presse a fait partie de l'oligachie. Le président de l'église, 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 le protestant... Le président de l'église. Le presse de Jacques-Côte, malheureusement. en presse de Jaco, qui a répété après un politique qui s'est des médiocres, vous comprenez ? Et presse-là, le Parlement, sensibilisé par rapport à problèmes qui profondent dans la société haïtienne. Oui, mais je dis que ça, oui, je veux dire que ça, parce que presse-là, il y a même des gens qui sont dans un business lié. Presse-là, il y a un business qui est dans un business qui est dans un business qui est dans un business qui est pour le pays journaliste, pour le pays émetteur, pour le pays quoi. C'est ça, merci un peu, mon cher. Ce qui veut dire que nous faisons l'autre groupe, on va avoir l'autre groupe qui a instauré par la convention de Mars-Bini, au-delà des presse-là. On l'occupe quand il y a la presse. Merci un peu. C'est un situe académique. Merci un peu.